Bonjour, ici Maudès Mesou, bienvenue sur Successful IT Tips. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans une salle de classe aujourd'hui et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez présenter à partir de votre laptop et en même temps faire autre chose sur ce laptop. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez, étant dans votre classe, être amené à projeter avec votre laptop. Ça peut être à la récréation, ça peut être pour une enseignante, ça peut être aussi pour un présentateur qui, après sa présentation, a une pause, mais dont les participants veulent continuer à voir ce qui était projeté ou faire des notes. En ce moment-là, vous pouvez continuer à projeter et en même temps utiliser votre ordinateur pour soit lire vos courriels ou répondre à quelqu'un. Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que je peux utiliser mon ordinateur et puis en même temps pour faire mes travaux, comme répondre à mes courriels et en même temps continuer à projeter à partir de ce ordinateur. Voilà. Alors, je vais connecter mon projecteur. Ici, le laptop que j'ai, aujourd'hui, n'a pas de port VGA. Donc, le port VGA, c'est là où vous branchez votre projecteur. Il n'y a pas de port VGA. Donc, j'ai eu besoin d'aller prendre cet adaptateur HDMI VGA. Donc, vous voyez que je vais connecter avant. Parce que l'ordinateur que j'ai a un port HDMI, mais pas de port VGA. Ça va être le cas pour certains d'entre vous. Donc, je vais, ici, mon port HDMI, il se trouve, je salarié ici. Bon, je vais brancher mon projecteur. Alors, mon projecteur est connecté, comme vous pouvez le constater, avec cette belle image de la basilique Notre Dame de la Paix à Yamsoukro en Côte d'Ivoire. Et donc, vous voyez que ce sont les mêmes images sur mon projecteur et en même temps sur mon ordinateur. Donc, ce qui veut dire que tout le monde voit la même chose. Et c'est le mode qu'on a l'habitude d'utiliser, mais je vais voir la même chose que moi aussi. Alors, donc, vous voyez, là, je suis sur YouTube. Et puis, ce qui est présenté sur mon ordinateur portable est la même chose qui est présentée aussi au projecteur. Donc, je vais mettre cette vidéo où, à supposé, c'est la récréation, je mets cette vidéo pour ma classe. Alors, la vidéo ici et cette même vidéo se passe sur le projecteur, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est le mode qu'on a l'habitude d'utiliser pour présenter ou peut-être pour donner sa classe ou pour une conférence. Alors, là, il arrive que c'est la récréation ou c'est l'heure du dîner. Et puis, j'ai besoin d'utiliser mon ordinateur également. Et en même temps que mes élèves veulent continuer à regarder leur dessin animé sur le projecteur, où, lors de ma conférence, je continue de projeter pour que ceux qui sont restés à la pause puissent prendre des notes et que je puisse continuer à lire mes courriels ou répondre à d'autres clients. À ce moment-là, il faut que j'ai deux écrans, comme les écrans sont physiques actuellement. Tel qu'il se présente aujourd'hui, ce mode-là est appelé le mode dupliqué. Donc, c'est comme si je dupliquais mon écran d'ordinateur sur le projecteur, de sorte que je puisse avoir les deux mêmes images au même moment. Ce que j'ai besoin de faire, c'est de transformer mes écrans tels qu'ils sont physiquement présentés. Donc, on a deux écrans, ce que vous voyez, on a l'écran de mon ordinateur et l'écran du projecteur. Donc, ce que je veux faire à mon ordinateur, c'est de les faire de façon aussi logicielle, deux éléments séparés, comme ils sont de façon physique. Donc, on va passer du mode dupliqué, qui est le mode par défaut, qu'on utilise pour nos présentations, au mode étendu. Donc, on va étendre les écrans. Comment que cela va se passer? On va juste faire une combinaison de touches. Donc, on va faire la combinaison Windows, qui est là où il y a le logo de Windows. Donc, vous voyez cette touche ici. Donc, je vais maintenir cela et puis cliquer sur P. ou P comme papa. Voilà. Donc, il y a cette méthode. Et aussi, vous pouvez faire la combinaison FN ici. Vous voyez, ici, il y a écrit en bleu FN. Et puis, vous avez F8. Donc, pour mon ordinateur, je fais juste FN. Je maintiens et je fais F8. Et c'est la même fenêtre qui apparaît. Donc, vous voyez que j'ai un menu déroulant qui sort sur la droite de mon ordinateur. Et puis, là, je n'ai qu'à choisir. Vous voyez, ça dit dupliquer. Donc, je vais choisir étendre. Je vais étendre les écrans. Voilà. Vous allez voir ce que se passe maintenant au projecteur. Voilà. Donc, vous voyez que le projecteur ne projette plus le film que je continue d'avoir ici. Mais plutôt mon fond d'écran. Voilà. Donc, cela peut arriver aussi. Vous allez penser que vous avez un problème parce que vous voyez que votre fond d'écran. Non, c'est parce que votre écran, vos écrans sont en écran étendu. Et donc, deux écrans séparés. Voilà. Alors, maintenant que nous avons les écrans étendus. Maintenant que nous avons deux écrans. Et un qui montre le film. Et l'autre qui, pour le moment, montre mon écran de fond. Parce que je n'ai rien mis dessus. Maintenant que nous avons ces deux écrans étendus. Ces deux écrans séparés. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut montrer un élément sur le projecteur. Et faire autre chose sur son ordinateur. Alors, voici ma vidéo YouTube. Et puis, ici. Et comme vous pouvez le voir au tableau, c'est toujours mon écran de belles qui s'affiche. Donc, comment est-ce que j'envoie mon film pour que ma classe puisse regarder. Tout en répondant à mes courriels. Donc, ce que je vais faire, je vais maintenir le doigt sur la touche ici. Donc, je maintiens mon doigt sur mon clic gauche. Et puis, étant sur la barre, je vais glisser la barre vers le projecteur. Vous voyez. Donc, ici, dans mon cas, mon projecteur se trouve à droite de l'écran de mon ordinateur. Donc, je vais glisser, faire la droite. Et vous voyez ce qui se passe. Et je relâche. Et mon projecteur, maintenant, a ma vidéo YouTube. Donc, mes élèves vont regarder. Je peux le mettre en plein écran. Et puis, moi, si vous remarquez bien, j'ai maintenant à mon ordinateur. Donc, je vais ramener le cuisseur vers la gauche du plan de projection. Dans le même sens où c'est parti. Donc, pour aller au projecteur, j'ai cliqué sur la partie que je voulais envoyer sur le projecteur dans la barre. Donc, ça peut être un document ou autre que vous voulez montrer ou un PowerPoint. Et puis, j'ai cliqué dans la barre ici. Et puis, je maintiens et je fais partie sur la droite de mon écran d'ordinateur. Donc, les élèves vont continuer à regarder YouTube. Et moi, je peux écrire mon texte ici sur Word, comme vous pouvez le constater. Je peux écrire mon texte ici. Je peux aller répondre ou lire mes courriels. Donc, vous voyez que je lis mes courriels ici. Et je peux aller faire autre chose, faire des recherches. Et mes élèves continuent de regarder le film. Voilà. Donc, c'est le mode étendu. C'est juste la touche Windows que vous maintenez et le paie. Vous pouvez avoir uniquement votre écran d'ordinateur, c'est-à-dire votre projecteur va être représenté. Vous pouvez être en dupliquer. Ça, c'est le mode par défaut. Vous pouvez être en étendu. Ça, c'est le mode qu'on est en train de voir qui aide beaucoup quand vous avez besoin de faire autre chose sur votre ordinateur pendant qu'il est en train de projeter. Et vous avez ici un dernier, le deuxième écran uniquement. Quels sont les problèmes qui peuvent vous arriver? Là, mon projecteur ici est à droite de mon ordinateur. Donc, quand je veux déplacer quelque chose, je vais maintenir la touche ici. Et puis ici, avec l'autre doigt, l'autre doigt sur mon pulsion, je vais aller à la droite. Si cela ne fonctionne pas, le problème qu'on peut rencontrer très souvent, c'est quand votre écran est de projecteur et votre écran de laptop ne sont pas alignés de la même manière. En ce moment, on va venir ici. Donc, on va faire un clic droit sur le bureau et on va faire paramètres d'affichage. Et vous allez voir que j'ai deux écrans. Donc, voici mes écrans. Ça, c'est l'ordinateur, le laptop et ça, c'est l'écran du projecteur qui se trouve effectivement, de façon logicielle, qui se trouve aussi à droite de mon écran numéro 1, qui est mon écran principal et mon écran d'ordinateur. Voilà. Donc, il peut arriver des cas comme ça, où le 2, ici, si j'applique, donc c'est comme si mon écran de projection est maintenant à gauche de celui-là. En ce moment, là, si je prends quelque chose, que je vais toujours à la droite, vous allez voir que là, ça ne fonctionne plus parce que les deux ne sont pas alignés conformément aux paramètres que nous avons sur mon ordinateur. Donc, je vais le replacer et je vais faire appliquer. Et en ce moment-là, l'alignement sera respecté et je pourrai le déplacer sans problème. Donc, pour avoir cela, il faut aller sur son bureau, faire un clic droit, paramètres d'affichage et vous allez pouvoir voir l'affichage tel qu'il se présente dans les paramètres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Vous pouvez continuer à suivre mes vidéos sur ma chaîne YouTube en vous abonnant en cliquant sur le bouton rouge. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Merci et à la prochaine vidéo. Surtout, très bonne rentrée à toutes et chacun. Et puis, prenez soin de vous dans cette pandémie. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501